C'est dans l'air de la suite, nous évoquions ce soir les djihadistes de retour sur le territoire français. Le gouvernement estime à 200 personnes qui seraient parties sur la zone irako-syrienne et qui seraient aujourd'hui de retour sur le territoire français. Jean-Pierre Fillu me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions, celles que je n'ai pas posées à l'antenne. Voici la première. Comment être sûr que ces revenants, comme on les appelle, ne formeront pas de cellules dormantes ? On ne peut jamais être sûr à 100% et c'est pour ça qu'ils sont soumis dès leur retour à une procédure judiciaire qui peut conduire à une condamnation et de toute façon à une surveillance des services de renseignement pour éviter de nouveaux passages à l'acte et la vigilance doit rester de mise. Deuxième question. Quels sont les itinéraires privilégiés par les djihadistes pour rentrer en France ? La coopération européenne est-elle efficace ? La coopération européenne s'est améliorée. De là qu'elle est à dire qu'elle est idéale, on est évidemment bien loin de la réalité. Il y a eu un changement majeur depuis quelques mois, c'est que la Turquie a fermé l'accès de Daesh à l'Europe. Donc cet accès, il n'est plus direct. Et donc il y a souvent un passage par la case prison turque, ce qui permet d'anticiper sur les retours en Europe. Ou alors, il y a des djihadistes qui veulent rentrer pour se protéger eux-mêmes et ou leur famille et qui font la démarche auprès des autorités françaises qui ainsi sont prévenues de leur retour et qui en négocient les conditions. Je rajoute juste une question sur place. On les laisse revenir ou on les empêche de partir ? Alors d'abord, on a Daesh qui refuse à tout prix leur départ. Donc c'est d'ailleurs les peines les plus terribles, soit la mort, soit des tortures qu'on ne va pas décrire, parce que Daesh a très peur de cette hémorragie de militants. Et il y a la catégorie qui est celle de ceux qui sont envoyés par Daesh, qu'on a vus malheureusement le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis et qui sont donc téléguidés depuis l'état-major de Daesh en zone syro-irakienne. Et cela, c'est une toute autre réponse qu'il faut leur apporter vu qu'ils reviennent en clandestin. Des mesures sont-elles déjà prises aux frontières pour confiner les combattants sur le sol syrien ou irakien ? Oui, bien sûr. La Turquie a donc fermé la frontière militairement par une action des révolutionnaires syriens il y a quelques mois. Et puis du côté irakien, on voit bien que Mossoul est encerclé. Donc sur place, ils sont un peu dans une souricière. Le problème de cette souricière, c'est qu'elle a un énorme trou. C'est la ville syrienne de Raqqa, la même où Daesh, l'état islamique en Irak et en Syrie, a été proclamée en avril 2013. Et la même où se trouve la plupart des Français. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'action militaire déterminée, ni des uns ni des autres, en direction de Raqqa. Et c'est bien dommage pour la France. C'est dit. Merci beaucoup Jean-Pierre Fillu. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air. France 5, 17h50, comme d'habitude.